hé salut c'est claire aujourd'hui je suis avec claire hello et ça va être une discussion de femmes bonjour je m'appelle claire et je vais vous présenter la confection de serviettes hygiéniques lavables j'ai commencé à faire des serviettes hygiéniques lavables quand j'ai découvert les couches lavables pour ma fille donc il ya de ça 14 ans j'ai choisi d'utiliser les serviettes lavables par rapport à la consommation de jetables et puis aussi pour ne pas avoir tous les produits chimiques qui sont contenus dans les serviettes et dans les couches pour confectionner des serviettes hygiéniques lavables il faut au dessous un tissu imperméable par dessus on va choisir des matières absorbantes et puis aussi si possible peut-être biologique on peut faire différentes épaisseurs de serviettes en fonction de son flux moi ce que je préfère utiliser c'est de mettre en fait deux bandes de chaque côté de la serviette pour venir insérer un autre tissu pour faire de l'épaisseur en plus autre avantage c'est qu'on va pouvoir l'enlever pour le laver éventuellement séparément et lui faire subir des lavages à plus haute température ou le mettre au sèche-linge ou le repasser chose qu'on peut moins faire avec le tissu enduit qui lui est pas prévu pour supporter la chaleur il va vous falloir un tissu absorbant donc ici c'est du molleton de coton bio et de chanvre ça peut être de du coton éponge ordinaire également du polyuréthane laminé donc c'est ce tissu qui est enduit il reste très souple il est très fin mais il reste quand même bien imperméable ce sont des tissus qu'on trouve sur les sites qui font de la confection pour les couches lavables après il ya des matières imperméables comme le tissu pour à l'aise peut-être que ça fonctionne je n'ai pas encore essayé si certaines d'entre vous ont essayé ben n'hésitez pas à nous dire si ça fonctionne ça vieillit bien dans le temps ou pas éventuellement si vous voulez faire le principe des inserts vous pouvez prendre du petit ruban style gros grain sergé j'ai créé ces patrons là parce que moi ils correspondent maintenant si vous n'avez pas envie de les dessiner vous même il existe sur internet des patrons et des tutos gratuits on va tracer donc une première pièce dans le polyuréthane donc ce qui nous donne ça et puis après pour l'intérieur vous pouvez mettre une ou deux épaisseurs donc ici il ya une épaisseur de molleton et une épaisseur de flanel qui est un peu un peu plus fine pour le système d'accroche donc on peut avoir des formes où les ailettes sont dans le prolongement on peut également rajouter derrière des petites languettes qui seront les systèmes d'attache donc là moi j'ai préparé deux épaisseurs de pull qui me serviront en dessous pour les attaches pour assembler les deux pièces de la petite languette je vais faire un zigzag assez rapproché on va assembler maintenant donc ici les trois épaisseurs plus les petites languettes pour maintenir toutes mes épaisseurs ensemble je préfère utiliser des pinces pour ces matières là parce que si j'utilise des épingles je vais transpercer mon enduit et plus je crée de petits trous dans mon enduit ben moi il va être imperméable je pars encore sur un point zigzag plus large pour être bien sûr de prendre toutes mes épaisseurs ensemble faire attention bien prendre la languette voilà si on veut rajouter des lanières en fait il faut les positionner avant de faire la piqûre au point zigzag pour coudre tout le système ensemble en fait il ne nous reste plus qu'à poser les systèmes de pression pour fermer pour ma part j'aime bien utiliser les systèmes de pression résine mais vous pouvez également mais des pressions à coudre sachant que le métal rouille à l'usage mais moi j'en ai certaines qui sont comme ça et qui n'ont pas bougé qui n'ont pas rouillé il ya deux embouts l'embout femelle l'embout mâle donc il faudra prévoir d'en mettre un de chaque côté on repère l'emplacement pour la suivante moi j'appuie pour créer une marque dernier coup de pince et voilà on vérifie c'est bon ça ferme ça y est elle est prête j'utilise les serviettes hygiéniques lavables depuis 14 ans c'est toujours celles du début qui sont utilisés donc ça tient très très bien dans le temps c'est un superbe bilan niveau économique déjà parce que 14 ans sans acheter de serviettes jetables c'est une sacrée économie c'est beaucoup moins de déchets et puis je les fais à la dimension que j'apprécie et je les fais avec les épaisseurs que j'apprécie donc ce du coup ça fait quelque chose qui est très personnalisé qui correspond à mes besoins il faut savoir que avec les boutons pression quand elle est sale on peut replier la serviette la refermer donc quand même quand on est à l'extérieur finalement on peut glisser le petit paquet dans la poche quand on sort des toilettes ou le mettre vite dans son sac à main puisqu'il ya l'enduit autour donc normalement c'est ça transperce pas pour les personnes qui qui seraient un petit peu gênés peuvent très bien aussi se faire une petite pochette en coton enduit et ça peut rester aussi quelques quelques heures dans le sac sans que ça devienne problématique pour la fréquence de change en fait c'est exactement la même manière que des jetables alors au niveau de l'entretien des serviettes donc moi quand elles sont tâchées je les stocke à l'air libre je les fais pas tremper je les rince pas dès que mon cycle est terminé en fait je fais une lessive que de serviettes c'est plus ma famille a pas trop envie que je mette mes serviettes lavables dans leur linge de maison j'ai pris l'habitude de laver à 60 et heures sortent nickel alors devenu gris au fur et à mesure du temps c'est vrai que c'est pas c'est pas le blanc beige du départ mais ça reste pas pas spécialement tâché l'enduit le polyuréthane laminé a l'air de bien résister c'est un système qui me convient je pense que ça va durer encore quelques années pour continuer à réduire l'utilisation des déchets j'ai projet de me couper un sac à vrac pour le marché pour les courses